50 degrés nord saison 2 Derrière nous il y a trois types de terrains essentiels il y a la forêt, là où la forêt disparaît et la zone alpine cette année il y a eu des grosses précipitations de neige avec beaucoup de vent en haute altitude ce qui nous a plus ou moins empêché d'aller en haute montagne et comme c'était super bon dans les forêts et tout on a préféré faire du ski par gravité dans les bas de station L'impact du vent n'est pas du tout le même sur ces trois zones et aussi cette année avec les grosses tempêtes qu'on a eu, on a eu de la neige en bas On a pu skier, on a fait des descentes qui descendent relativement bas dans les vallées, on est descendu jusqu'à 800m d'altitude ce qui n'est pas courant tout en faisant du ski un peu groupé puisqu'on a skié souvent à deux l'un derrière l'autre On skie dans les bois et en skiant dans les bois ce qui est pas mal de ski à deux c'est s'il y en a un qui se blesse ou qui se fait mal ou qui s'enroule dans un arbre La principale menace c'est ça, c'est de se blesser, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse être la vitre Je suis un peu un dieu de la neige moi, je peux faire neiger aussi En haut ça a été souvent ravagé par le vin ou alors il y a eu des énormes accumulations ou alors il faisait mauvais et on crie commenté Non, c'est solide Ça c'est solide, ça je suis pas assez lourd Cette année il y avait énormément de neige en haut D'habitude on a souvent qu'une couche de neige à gérer sur une couche très dure Souvent de la glace ou de la neige très dure très stable Cette année c'était différent, on avait vraiment des énormes plaques qui dépassent un petit peu l'entendement C'était des gros volumes de neige Donc c'est super dur d'imaginer comment on peut déclencher ces choses là et qu'est-ce que ça va faire si ça bouge C'est pour ça qu'on a laissé pas mal reposer la montagne en haut Et on a profité en bas, là où il y avait de la puff et où c'était bon, où c'était plus facile à lire et plus facile à gérer On a vraiment eu une gestion de groupe intéressante Parce que même nous qui connaissons très bien les parties où on skie, parce que c'est des parties où on skie tout le temps Là on savait vraiment pas, vu les quantités de neige qu'il y avait, qu'est-ce qui pouvait bouger ou pas bouger On a dû vraiment évoluer au ressenti et aller tout le temps un peu au moins raide en faisant gaffe de ce qu'on avait autour de nous, ce qu'on avait sous les pieds On a skié en étant sur notre coup, en étant peu exposé, on s'est mis souvent sur des spines, sur les bords des grandes pentes On n'a pas trop joué Par contre, tout ce qui est grandes pentes et tout, ça nous arrive quelques coups d'être en haut Et là, par contre, les distances pour avoir de la marge sont bien respectées On va de point sûr en point sûr, et des vrais points sûrs Ce qui est souvent dur à lire, vu l'ampleur que peuvent avoir les avantages dans ces zones-là Et, pareillement, dans la manière de skier, on en a gardé quand même pas mal sous la pédale Parce que souvent, c'était quand même relativement plaqué Donc, certes, on peut skier fort, mais on peut aussi se faire faucher facilement Je m'arrête à l'ombre ! L'évolution dans ce terrain-là, ce n'est pas une évolution freeride C'est une évolution d'alpinisme C'est qu'on fait des petites distances Où on fait des points de regroupement Le plus safe possible De tous les dangers objectifs Les différents types de terrain que l'on trouve dans la montagne Donc, c'est les forêts L'endroit où la végétation disparaît Et puis toutes les zones alpines, glaciers ou pas Et l'impact du vent n'est pas du tout le même sur ces trois zones Quand il y a eu la tempête, à l'aiguille du midi, ils ont enregistré 250 km heure de vent C'est relativement énorme ! C'est relativement énorme !